Nous allons prendre le temps de nous remplir de calme, de douceur et de paix, et pour être le plus tranquille et doux en nous, laissons doucement notre corps s'oxygéner à son propre rythme, en commençant à lâcher prise, à lâcher tout contrôle, en nous laissant simplement percer par la douceur de la caresse de l'air qui circule en nous, cet air frais qui rentre et qui glisse agréablement dans notre gorge, pour gonfler notre ventre et notre poitrine de douceur, et l'air chaud qui sort par notre bouche ou nos narines, qui dégonfle notre ventre, notre poitrine, et nous soulage, nous libère de toute la fatigue, du stress, des tristesses, des peurs et des colères, l'air frais rentre, et l'air chaud sort, et c'est également toute notre agitation mentale qui s'évapore, qui se dissipe et s'efface, et comme un aspirateur, notre respiration nous nettoie de tout le désagréable à l'intérieur de nous, dans nos orteils et nos pieds, et ceux-ci deviennent de plus en plus calmes, de plus en plus mous, de plus en plus léger et agréable, l'air frais rentre, et regonfle de douceur nos jambes, et l'air chaud sort, et on souffle calmement toute la fatigue, nos pieds et nos jambes deviennent légères et légers comme des plumes, l'air frais rentre, et l'air chaud sort, et c'est maintenant autour de notre ventre de s'apaiser, notre ventre qui se gonfle, et se dégonfle comme un gros ballon, et notre ventre devient de plus en plus mou, de plus en plus doux, de plus en plus calme, l'air frais rentre tranquillement, gonfle notre ventre de douceur, et l'air chaud sort, et notre ventre se dégonfle, et l'on souffle toutes toutes les tristesses, toutes les peurs, toutes les colères, l'air frais rentre, et l'air chaud sort, et notre ventre est comme rempli de coton tout agréable, comme une caresse qui nous soulage, et l'on va s'amuser maintenant, à gonfler tout notre dos, jusqu'à nos épaules, et pour que notre dos devienne lui aussi tout mou, tout doux, plus on respire, et plus on se remplit de calme, de paix, et de tranquillité qui remplit tout notre dos, de nos lombaires, jusqu'à nos cervicales, l'air frais rentre, et l'air chaud sort, et on se laisse bercer par notre respiration, de plus en plus apaisante, de plus en plus apaisée, c'est maintenant autour de nos doigts, de nos mains, de nos bras, jusqu'à nos épaules, de se remplir de tendresse, et nos doigts, nos mains, nos doigts deviennent, tout léger, tout élastique, tout détendu, comme nos épaules qui se regomblent, comme des éponges au contact de l'eau, notre poitrine devient légère, toute légère, et elle aussi se gonfle et se dégonfle tout doucement, et à chaque souffle calme, c'est une nouvelle fois, toute la tristesse dans notre cœur, toutes les colères, et toutes les peurs qui s'envolent, et notre cœur, se remet tranquillement à briller, dans notre poitrine, à chanter, à sourire, comme un gros soleil, tout joyeux, tout joyeux et doré, à l'intérieur de nous, et ça fait du bien, de se sentir tout confortable, tout calme, tout calme, et tranquille, notre gorge, et toute notre nuque se recombrent, et l'on ressent, toute la douceur de l'air que l'on respire, et qui circule comme une caresse dans notre gorge, à chaque inspiration, à chaque expiration, l'air frais rond, et l'air chaud sort, c'est enfin autour de toute notre tête et de notre visage de s'apaiser, de se relaxer, de se détendre, et se gonfler, et se dégonfler, comme un gros ballon tout léger, la fatigue autour de nos yeux s'efface tranquillement, nos joues deviennent tout élastiques, comme nos lèvres, qui peut-être même, se mettent à sourire, comme si nous enlevions à chaque souffle, des masques posés sur notre visage inutile, prenons le temps d'aérer tout notre visage et toute notre tête, en les remplissant de liberté, de légèreté, de douceur, et ça fait du bien, de nous sentir tout léger, de nos pieds jusqu'à nos cheveux, l'air frais rond, et l'air chaud sort, et on se laisse bercer tendrement, par notre respiration, par notre ventre et tout notre corps, qui se gonfle et se dégonfle, comme un gros ballon, notre corps et tout notre être, qui baigne de calme, de douceur et de paix, et nous pouvons nous amuser, à rêver, à imaginer, comme un enfant qui joue, que nous ressemblons à un arbre, un arbre robuste, fort et serein à la fois, comme un chêne millénaire, aligné entre ciel et terre, qui a su tranquillement et avec confiance, braver toutes les tempêtes et le vent, au cours du temps, grand, large et un, et comme ce magnifique chêne, nous pouvons imaginer, en s'amusant à ressentir, toutes les sensations dans nos jambes et nos pieds, que des milliards de racines, se mettent à pousser de la plante de nos pieds, qui sont bien aimantées au seuil, et ces racines, en douceur, s'enfoncent profondément dans la terre, se multiplient avec calme, et plus nous respirons, de manière légère, plus ces racines deviennent nombreuses et solides, larges, de plus en plus profondément, enfouies dans la terre, jusqu'à envelopper le noyau terrestre, nos pieds au sol, solidement et agréablement posés au sol, deviennent de plus en plus forts, de plus en plus solides, tout comme nos gens, et c'est toute notre stabilité, autant physique, que psychique et émotionnelle, qui s'envoie renforcée en tout seul, et plus nous respirons, de manière apaisante et apaisée, plus l'équilibre de tout notre être, physique et énergétique, devient stable, serein, ancré au sol, large et solide, comme la base d'une pyramide, sa pointe, tressée vers le ciel, inébranlable, confiante, et à chaque respiration légère, c'est toutes les belles énergies de la terre, qui entrent en nous, par la plante de nos pieds, nourrissant, et fortifiant les milliards de cellules, qui nous composent nous, notre corps et notre organisme, comme le vieux chêne qui pompe par ses racines, tous les nutriments de la terre, l'air frais rentre, et l'air chaud sors, et ces belles énergies, remplissent, nourrissent, comblent, comme des éponges au contact de l'eau qui se gonflent, nos pieds, nos chevilles, nos chevilles et nos jambes, en s'amusant à vivre toutes les sensations agréables dans nos jambes, à chaque respiration, nous faisons circuler ces belles énergies dans nos pieds et nos jambes, pour également remplir notre ventre et tout notre dos, calmement, doucement, et toutes ces belles énergies de la terre, viennent maintenant combler et remplir notre poitrine, pour la faire briller, scintiller, et éliminer notre cœur de souris, que notre cœur rayonne dans tout notre corps, dans tout notre être, des pieds à la tête, l'air frais rentre, et l'air chaud sort, et à l'instar, de ce fabuleux chêne, dressé vers le ciel, nous pouvons nous amuser, à rêver, que nos cheveux, sur notre tête, toutes légères, sont comme les feuilles, de sa scie, qui captent les rayons du soleil, et tout le dessus de notre tête, comme des panneaux solaires, capte, et pompe, toutes les belles énergies de l'univers, du soleil et des étoiles, et semblables aux énergies de la terre, qui continuent à se diffuser en nous, en entrant par la plante de nos pieds, notre tête se nourrit, de toutes les belles énergies dorées du ciel, qui circulent, remplissent, tout le volume de notre tête, notre visage, et notre esprit, ces belles énergies, qui font du bien à notre nuque, notre corps, qui s'imprègrent dans nos épaules, et dans tout le volume de nos bras, jusqu'au bout de nos doigts, pour les remplir, ces belles énergies de l'univers, qui toujours en douceur, à chacune de nos respirations, viennent tranquillement, et avec légèreté, rejoindre, les énergies de la terre, dans notre poitrine, et notre cœur, et cette scie fusionne entre elles, faisant encore plus briller notre cœur, de force tranquille, et toutes ces belles énergies scintillantes, circulent en nous avec sourire, comme la sève, de ce vieux chêne que nous incarnons, ici et maintenant, calme, confiant et serein, fort et doux, puisant et tranquille, l'air frais, l'air frais rond, et l'air chaud sort, et nous respirons avec légèreté, avec liberté, et nous nourrissons en douceur, de sérénité, de paix, et de confiance en nous-mêmes, prenons le temps, de nous nourrir pleinement, de nous remplir, de toutes ces belles choses, ici et maintenant, de la tête aux pieds, et des pieds à la tête, du plus profond de nous-mêmes, jusqu'à la surface de notre peau, les pieds au sol, bien ancrés à la terre, la tête légère, tout notre corps, tout notre être, aligné entre ciel et terre, prenant simplement plaisir, à être, à vivre, dans l'instant, à être soi-même, dans notre complétude, à être simplement vivant, ici et maintenant, sans rien avoir à prouver, et à personne, prends plaisir, à être simplement soi, dans notre unité, avec nos qualités, nos défauts, peu importe, être simplement soi, et en paix, en harmonie avec soi-même, dans la bienveillance, le respect et l'estime, dans l'amour, inconditionnel, qu'elle soit pour soi, mère frérante, et mère chaussain, et nous rayonnons, et nous réunions, et nous DAMMES, en plus, nous nous avons, dans la tackle en salle, et nous à onge, nous avons, dans la réunion, dans l'air, dans la salle, par la salle, dans la salle, et dans la salle, et nous, nous allons, Sous-titrage ST' 501 Et quand cela sera juste pour nous, lorsque nous nous sentirons prêts, nous pourrons tranquillement nous préparer à revenir au niveau de vigilance normale. Maintenant, remplis de belles énergies qui continuent à nous nourrir, à nous combler de forces tranquilles, de confiance en nous-mêmes, en nos capacités en la vie. Et en douceur, toujours solidement et agréablement aimantées au sol, ancrées à la terre. La tête légère dressée vers le ciel. Nous pourrons tout tranquillement commencer à remuer nos orteils pour les réveiller, à faire de petits ronds avec nos pieds, en s'amusant à ressentir toutes les sensations nouvelles que se réveillent, ces petits mouvements génèrent en nous. S'amuser tout doucement, à bouger nos doigts comme si nous jouions du piano. Puis faire des petits ronds avec nos mains, pour les réveiller ainsi que nos poignets. Nous pouvons bailler, nous étirer les bras, les jambes, le dos. Faire également des petits ronds avec notre tête, pour réveiller notre nuque. Grimasser pour réveiller tous les petits muscles de notre visage. Et lorsque nous nous sentirons prêts, seulement lorsque nous nous sentirons prêts, nous pourrons en douceur ouvrir les yeux, reprendre contact avec la pièce dans laquelle nous nous trouvons, et prendre tout notre temps pour bien émerger, bien nous réveiller, bien revenir ici et maintenant dans notre propre réalité. Prenons même peut-être plaisir à nous sentir à notre juste place, ici et maintenant, faisant partie intégrante des éléments qui composent notre environnement. Comme la pièce d'un puzzle, parfaitement ajusté à l'ensemble du tableau. Continuer à prendre plaisir, et à incarner ce que nous sommes de plus beau, en étant simplement soi, ici et maintenant, de manière légitime, de manière légitime, estimable, et respectable. Thomas Chauvière, Saufrologie. Saufrologie. Sous-titrage ST' 501